On sait que les alcanes sont plutôt peu réactifs, mais on sait aussi qu'on les utilise vraiment pour produire de l'énergie et de la chaleur à travers des réactions de combustion, et c'est ce qu'on va regarder ici. Par exemple, ici on prend le méthane, et on regarde sa combustion dans le dioxygène, dans O2. Et on obtient comme produit du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau, H2O. Donc CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O, on a la réaction qui est équilibrée ici. En fait, pour tous les hydrocarbures, lorsqu'on a la combustion dans le dioxygène, on a comme produit du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau, H2O. Donc pour cette réaction, on peut regarder l'enthalpie ΔH0, et on voit, on peut le mesurer expérimentalement, on le détermine par les tables, que l'on a une enthalpie de réaction qui est de moins 890 kJ par molle. Donc ça signifie que lorsque une molle de méthane subit cette réaction de combustion, donc une molle de métal brûle, dans le dioxygène, il y a 890 kJ d'énergie, de chaleur qui sont libérées. Donc c'est une réaction qui est exothermique. L'énergie est libérée par cette réaction. Donc on récupère plus 890 kJ par molle. A partir de là, on peut définir ce qu'on appelle la chaleur de combustion, qui c'est toute la chaleur, toute l'énergie qui est libérée lors de la combustion complète d'une molle de composé. Et en fait, cette chaleur de combustion, c'est exactement l'opposé du ΔH0 ici. Donc ce sera moins ΔH0 de la réaction de combustion. Donc pour le méthane, on a donc une chaleur de combustion de 890 kJ par molle, et on va regarder ce qui se passe maintenant pour l'hexane. L'hexane, ici, donc on a 6 carbones, donc on peut représenter sa formule topologique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà pour les 6 carbones. Donc on s'aperçoit que l'on a 2 groupements CH3, qui sont ici et ici, donc en bout de chaîne, un CH3 ici, un CH3 ici. Et puis on va plus particulièrement s'intéresser au nombre de groupes CH2 que l'on a. Et on en a combien ici ? On en a 4. Donc le 4 apparaît ici, parce qu'on en a 1, 2, 3, 4. Donc on a bien 4 groupes CH2 dans cette molécule d'hexane. Et les tables donnent que la chaleur de combustion, c'est-à-dire l'opposé de ΔH0 est de 4163 kJ par molle. Pour l'héptane maintenant, et bien maintenant on a 7 carbones, donc on s'aperçoit qu'on a toujours les 2 groupes CH3 qui sont en bout de chaîne, ici, mais cette fois-ci, on a 5 groupes CH2, donc 5 ici. Et on voit que la chaleur de combustion a augmenté. On est passé de 4163 kJ par molle à 4817 kJ par molle. Et on comprend bien que la chaleur de combustion doit augmenter si le nombre de carbone de la chaîne, ici carboné, augmente. On peut estimer de combien a augmenté, en fait, cette chaleur de combustion ici. Donc si on fait la différence ici entre les deux, on voit simplement que l'augmentation ici, en faisant la différence 4817 moins 4163, on trouve exactement 654 kJ par molle. Pour l'héptane maintenant, on a toujours les 2 groupes CH3 qui sont en bout de chaîne. Et cette fois-ci, on a 6 groupes CH2 au milieu de la chaîne. Donc on a 6 groupes. Et puis on voit que l'énergie ici de combustion a encore augmenté. Et si on regarde de combien, et bien on fait la différence 5471 moins 4817, et on trouve exactement la même différence de 654 kJ par molle. Donc là, en fait, on voit une tendance générale qui se décime. Et c'est pour ça qu'on a regardé en fonction du nombre de CH2. Et bien si on augmente la longueur de la chaîne d'un CH2, et bien on augmente la chaleur de combustion de 654 kJ par molle. Donc on peut prédire avec ce modèle de combien va être la chaleur de combustion de cette fois-ci le non-an, qui a 7 groupes CH2. Donc il suffit de rajouter 654. Donc je rajoute ici 654 kJ par molle. Et en faisant une addition toute simple, j'obtiens 6125 kJ par molle. Et en fait, si on mesure expérimentalement, et bien cette valeur-là est tout à fait en accord avec la valeur expérimentale. Donc ça, ce serait une valeur théorique de la chaleur de combustion du non-an. Et bien expérimentalement, on a celle-ci. Donc le modèle où on rajoute 654 kJ par molle par groupe de CH2 ajouté dans la chaîne linéaire de l'alcane, et bien fonctionne bien. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec les alcanes lorsqu'ils sont ramifiés. Parce que là, on a un modèle uniquement pour les alcanes linéaires. Et on va voir que l'utilisation de la chaleur de combustion va être très utile pour pouvoir comparer la stabilité des alcanes isomères les uns des autres en fonction de la quantité de ramification qu'ils ont. Donc par exemple ici, on a trois isomères. Donc on a l'octane, donc le C8H18 linéaire. On a le 2-méthyl-heptane qui est isomère de l'octane, même formule brute C8H18. Et puis le 2-2-diméthyl-hexane, là aussi formule brute C8H18. Donc vraiment on a trois isomères ici, deux constitutions. Si on écrit la réaction de combustion en prenant comme formule brute C8H18, et bien on sait que de toute manière on va avoir CO2 et H2O comme produit. Donc il faut équilibrer maintenant cette réaction en regardant la stoichiométrie. Donc de ce côté-là, à gauche on a 8 carbones, donc ici on va mettre tout simplement 8 carbones. Ensuite on a 18 hydrogènes, donc de ce côté-là il faut que je mette aussi 18 hydrogènes. Comme j'ai un H2 ici, et bien simplement en portant 9 devant la molécule d'H2O, j'ai bien 18 hydrogènes. Donc il me reste à équilibrer l'oxygène. Ici en oxygène j'en ai 16, tandis qu'ici en oxygène j'en ai 9. Donc en tout j'ai 25 oxygènes. Il faut que ce soit équilibré de l'autre côté. Donc comme ici j'ai l'oxygène sous forme de 10 oxygènes, j'ai un 2 qui intervient. Pour pouvoir équilibrer, j'écris tout simplement 25 demi. Donc ça veut dire que pour une mol ici de C8H18, je vais avoir 25 demi mol de O2. Donc bon, pour cette écriture-là on peut garder ici ce coefficient stoichiométrique sous forme fractionnaire. Ça ne pose pas de problème. Ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder comment l'étude de la chaleur de combustion de ces différents isomères, octane, 2-méthyl-heptane et 2-2-diméthyl-hexane, va nous permettre de les classer d'un point de vue thermodynamique selon leur stabilité. On parle de stabilité cette fois-ci relative. Donc on va regarder un diagramme ici d'énergie où apparaissent les trois isomères. Donc ici on a l'octane, ici on a le 2-méthyl-heptane et ici le 2-2-diméthyl-hexane. Donc on a un diagramme en énergie. Ici l'axe vertical en énergie pour ces trois isomères et puis pour le produit de la réaction. Donc quel que soit l'isomère choisi, de toute manière on a 8 CO2 et 9 H2O qui sont produits. Donc ici on a le niveau d'énergie des produits qui est le même pour les trois isomères que l'on regarde aujourd'hui. Donc pour ce qui est de l'énergie de combustion, elle est mesurée expérimentalement et donc c'est l'énergie qui est libérée lors de la réaction de combustion. Donc l'octane qui va faire une réaction de combustion dans 25,5 de O2 va libérer ici une énergie qui est de 5471 kJ par mol. Donc c'est bien l'énergie qui est libérée lors de la réaction de combustion. Donc connaissant le niveau d'énergie des produits et l'énergie libérée lors de la combustion, et bien on peut revenir ici à l'énergie des réactifs qui se trouve ici. Et on voit ici que l'énergie de la molécule d'octane, suivant ce diagramme, est ici, est assez élevée. Pour maintenant le 2-méthyl-heptane, si on mesure l'énergie libérée lors de la combustion pour arriver à cet état final de produit, et bien on obtient 5 466 kJ par mol. Et donc de la même manière, connaissant le niveau d'énergie finale et l'énergie libérée lors de la réaction, on revient ici, on peut déterminer ici le niveau d'énergie de la molécule de 2-méthyl-heptane. Et on voit qu'il est plus faible que celui de la molécule d'octane. Et finalement, pour le 2-2-diméthyl-hexane, on mesure expérimentalement à nouveau l'énergie qui est libérée lors de la combustion complète, et on mesure 5 458 kJ par mol. Donc de la même manière, connaissant l'état d'énergie finale et l'énergie qui est libérée lors de la réaction, on peut revenir à l'énergie de la molécule de départ, du réactif. Et on voit qu'elle est encore plus faible que celle de l'octane et que celle du 2-méthyl-heptane. Donc maintenant qu'on a les énergies ici des différentes molécules, des différents isomères, on va pouvoir comparer leur stabilité. Et la règle, elle est toujours la même. Plus le niveau d'énergie est élevé, moins la molécule ou l'isomère est stable. Donc ici, l'octane qui a le niveau d'énergie le plus élevé est l'isomère le moins stable. Par contre ici, le 2-2-diméthyl-hexane qui a l'énergie ici, le niveau d'énergie le moins élevé, est l'isomère le plus stable. Et donc à partir de cet exemple, on peut dégager une tendance générale. Quand on est passé de l'octane au 2-méthyl-heptane et au 2-2-diméthyl-hexane, et bien qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout simplement augmenté, ici on le voit bien, le nombre de ramifications. Donc la tendance générale va être que si on augmente le nombre de ramifications, et bien l'énergie de combustion ici va diminuer. Donc on augmente la stabilité de l'isomère. Donc on voit ici l'intérêt de l'analyse des données sur la chaleur de combustion pour étudier la stabilité relative des différents isomères de constitution. Donc plus l'énergie de combustion sera élevée, comme on le voit ici, moins l'isomère est stable. Par contre, plus l'énergie de combustion ici est faible, plus l'isomère est stable. Et pour une même formule brute, la tendance ici générale qui se dégage, c'est que plus l'alcane va être ramifié, plus il sera stable, et que de manière générale, pour une même formule brute, les alcanes ramifiés sont plus stables que l'alcane linéaire correspondant.